Bonjour tout le monde, petite vidéo pour vous faire quelques annonces au sujet de mes prochaines dates de séances de dédicaces pour les deux livres que j'ai écrits sur la mine de Champagnac, qui était donc une mine de charbon dans le nord Cantal, qui est donc des ouvrages tirés de mon mémoire d'histoire que j'ai réalisé ces dernières années, avec un premier livre sur la fermeture de la mine de Champagnac, quand la mine s'arrête, et le dernier qui est sorti en mai dernier là, Champagnac Terre de lutte, sur les luttes, les grèves, les mouvements sociaux menés par les mineurs de cette entreprise, cette exploitation minière. Donc là, j'ai pas trop fait de séances dédicaces que je travaillais, mais maintenant que mon contrat de guide au barrage de Bord-les-Orques se termine, j'ai plusieurs séances de prévues, et ça commence le 2 novembre de 9h30 à 12h30, à la librairie Chomeil à Rue-Messe-Montagne, où du coup vous pourrez venir acheter ces deux ouvrages. Donc c'est une librairie qui est dans le centre-ville de Rue-Messe-Montagne, en face de la mairie. Je vous mettrai en affiche le visuel qui a déjà été réalisé d'annonce de l'événement, et je vous mettrai l'adresse de la librairie en description. Le week-end prochain, le samedi 9 novembre du coup le matin, je serai à Mimi Librie, qui est une librairie à Hussel. Pareil, je vous mettrai l'adresse, alors là, j'ai pas encore de visuel de cet événement, mais je vous mettrai l'adresse en description, et puis je vous afficherai aussi, je pense, à l'écran. Donc là aussi, c'est durant la matinée, 10h midi, je crois qu'il faudra confirmer l'horaire, mais globalement, samedi matin, si vous passez à Mimi Librie, à Hussel, vous pourrez du coup vous procurer mes deux ouvrages. Le 16 et 17 novembre, il y a le Salon du Livre, une mine de livres à Hid, qui est la commune juste à côté de Champagnac, donc c'est vraiment local. Il y a pas mal d'auteurs qui seront présents d'un peu partout, et du coup j'y serai aussi présent, puisque j'ai l'ouvrage d'Histoire locale, la mine étant également sur Champagnac, mais également sur Hid. Donc c'est sur les deux jours, le samedi et le dimanche, une bonne partie de la journée. Je vous mettrai le lien de la page Facebook, une mine de livres, pour avoir toutes les informations sur ce Salon du Livre. Donc ça, c'est les trois dates qui sont prévues, calées, décidées. Il est également possible que le 3 novembre, que je sois en garde de salaire. Il y a un Salon du Livre là-bas aussi, alors quelqu'un m'a proposé d'y aller, mais j'ai pas eu confirmation du fait que j'étais bien inscrit, parce qu'il y a une liste d'auteurs, mais qui a été faite avant, du coup je ne suis pas, et j'ai pas vu de mise à jour entre temps, pas eu de mail pour me confirmer que j'y étais bien invité, et je ne vais pas non plus débarquer en mode « Oh, bonjour, je ne suis pas inscrit, oh ben je viens quand même ! » Donc voilà, on va voir si je suis confirmé, mais il est possible qu'il y ait cette date aussi comme séance dédicace. Ensuite, il y a des dates, possiblement, qui vont se rajouter à Bord-les-Orgues, à Aurillac, soit fin novembre, en décembre, ou alors l'année prochaine. Ça, ce n'est pas encore calé, mais déjà, voilà, vous savez, ces quelques dates, déjà pour un mois de novembre, un peu chargées, en séance dédicace. Donc si vous êtes des environs, n'hésitez pas à passer à l'occasion pour vous procurer mon livre. Il sera également en vente au musée de la Mine, du coup, durant les vacances à Toussaint, où des visites sont possibles, et puis sinon, dans les librairies de la région, à la médiathèque guide, à la bibliothèque municipale Champagnac, et si vous êtes vraiment trop loin, et vous n'avez pas l'occasion de passer dans la région, il reste également disponible en ligne. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, pour vous informer, elle disparaîtra, cette vidéo, du coup, quand les dates seront passées, c'était juste, du coup, pour vous donner cette information, et je reviendrai vers vous pour les dates suivantes, lorsqu'elles seront annoncées. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada